et yo tout le sperme ici c'est le sperme oh et bienvenue sur la chaîne qui jute sur vos plaisirs les plus intenses aujourd'hui nous allons parler de la anchor soundcore boost vous l'avez compris c'est bien évidemment le test de cette petite petite de cette enceinte de chez anchor le modèle le plus haut de gamme sauf la anchor soundcore pro mais des retours que j'ai entendu ont dit que la soundcore pro a un son plus dégueu que la soundcore boost donc on va rester sur la soundcore boost il paraît qu'elle est mieux donc voilà c'est des professionnels qui l'ont dit ce n'est pas moi dans le doute je les crois et en plus la soundcore boost est moins cher donc voilà la soundcore boost qui est l'enceinte haut de gamme qui est sorti en 2017 d'ailleurs elle est sortie je crois juillet 2017 qui est la version passée au stéroïde de la soundcore 2 et donc on va commencer par faire le tour du propriétaire bien évidemment on est là pour ça donc on va commencer par le dessus alors ici vous ne le voyez pas mais quand on allumera vous le voyez il y a quatre diodes de fonctionnement qui servent à vous afficher vous vous en doutez la batterie restante et c'est cool qu'il y en ait quatre et pas juste une parce que sur la soundcore mini il y avait une led de fonctionnement qui s'allumait quand on avait presque plus de batterie et c'est tout là on a un affichage quand même de la batterie en temps réel ce qui est quand même assez sympa ici on a le bouton power qui bizarrement ne nécessite qu'un seul appui court pour l'allumer et l'éteindre ce qui est sympa on n'aura pas à appuyer sur le bouton pendant trois secondes comme un gros connard et quand on maintient le bouton pendant trois secondes on passe en appairage bluetooth même si vous êtes connecté admettons à votre téléphone vous appuyez trois secondes ici et boum ça vous déconnecte du téléphone et ça passe en appairage donc voilà vous avez ça mais sinon pour allumer et éteindre il suffit d'appuyer une seule fois ce n'est pas des boutons tactiles je tiens à préciser ce sont des boutons physiques qui sont juste cachés sous la couche de plastique comment on appelle ça caoutchouteux ouais allez on va dire ça sous le plastique caoutchouteux donc évidemment les les boutons ne sont pas en contact avec enfin ils ne sont pas ouverts ce sont des boutons couverts et ça joue bien évidemment avec la résistance à l'eau on va y reparler plus tard ici on a le volume moins d'ailleurs les volumes moins pause et plus sont légèrement sur impression vous voyez ça dépasse très légèrement alors que bouton power et celui-là sont totalement plat ce qui fait qu'en fait vous savez que vous allez appuyer sur ce bouton si vous sentez qu'il n'y a rien dessus voilà vous le sentez et vous pouvez appuyer d'ailleurs le bouton power s'allume et s'allume vous le voyez il est légèrement transparent alors que les autres sont colorés en noir donc oui je disais ces boutons ce bouton là s'allume il s'allume en bleu qui clignote quand vous êtes en appairage bluetooth il s'allume en bleu tout court quand vous êtes connecté en bluetooth et quand vous êtes quand vous êtes connecté pardon en auxiliaire c'est allumé en blanc voilà ici on a je disais on a les boutons de volume plus moins qu'ils ne servent qu'à augmenter ou baisser le volume c'est tout on ne n'appuie pas longtemps sur moi pour revenir au morceau précédent on n'appuie pas longtemps sur plus pour passer au morceau suivant pour passer au morceau suivant il faut appuyer sur play pause donc les pauses bien sûr qui met la pause dans votre musique je pense que vous l'avez compris mais si on le double tap on passe à la chanson suivante et on ne peut pas revenir au morceau précédent c'est dommage quand même sur une enceinte à 70 balles de pas pouvoir revenir au morceau précédent c'est un peu con alors que l'enceinte à 20 balles tu appuies sur le bouton moins de volume longtemps et tu reviens au morceau précédent mais sur celle de 70 balles on ne peut pas alors voilà donc ce sont juste des vulgaires boutons de volume ici on met la pause on saute le morceau suivant pas son morceau suivant et si on appuie longtemps on peut activer syrie google now tout ce qui est assistant vocaux ici on a le bouton up le bouton up qui lui aussi up le bouton up qui est un bouton qui permet de booster les basses ça c'est sympa et il s'allume en blanc quand c'est activé et il ne s'allume pas quand c'est désactivé on va reparler bien sûr du boost de bassin je pense que c'est nécessaire donc voilà après ça c'est bon il ya plus grand chose sur le dessous une core boost avec quelques informations comme on en a un peu sur tout le bas des des enceintes etc forcément donc pour la recharger ça demande du 5 du 5 volts je crois oui du 5 volts 2,1 ampères maximum ne mettez pas du 2.4 sinon ça va chier voilà 5 volts 2.1 ampères c'est ce que balance ce port dans ma batterie externe mais j'ai également un chargeur 5 volts 2 ampères qui peut totalement faire le taf bien voilà alors maintenant on va passer à cette cette face là vous le voyez il ya bien sûr quelque chose qui couvre le haut parleurs bien évidemment qui sont là et là donc c'est du tissu c'est du tissu qui fait tout le tour de l'enceinte voilà sauf ici on va y revenir ici mais ne vous attendez pas un son 360 degrés un leçon principal sort de là et de là et il n'y a absolument pas de driver ici et ici le son ne sort que de devant en revanche on a deux radiateurs de basses passifs on en a un ici donc voilà qui est entre les deux drivers et on a un driver de basses passifs ici voilà donc les basses elles je pense sont à 360 degrés vu que il y en a un devant qui fait tout l'espace de devant et il y en a un derrière qui prend tout l'espace de derrière mais le son principal lui reste devant faut pas déconner donc le tissu que vous voyez ici il est de bonne qualité il est relativement épais c'est pas de la merde en revanche il n'est pas traité contre l'eau donc il n'est pas hydrophobe ce qui fait que si vous mouillez l'enceinte le tissu prendra l'eau il va le genre l'éponger un peu comme une éponge tu vois bah oui sinon ça s'appellerait pas éponger si c'était pas comme une éponge on n'éponge pas comme un salami non comme une éponge un bon voilà donc ça c'est digne voilà mais ne vous inquiétez pas même si le truc éponge l'eau c'est une enceinte qui résiste à l'eau elle est splash proof enfin elle n'est pas immersible dans l'eau ne la foutez pas dans l'eau mais elle est à peu près splash proof qu'est ce que ça veut dire à peu près splash proof elle est sous la norme ip x5 x pour pas de test pour la résistance à la poussière donc à mon avis elle n'est pas résistante à la poussière quoi et pourquoi presque splash proof parce que le vrai splash proof c'est ip x6 donc qui résiste à des jets d'eau de 100 litres secondes c'est grosso modo une lance de pompier quoi ici là on est sur du ip x5 donc qui résiste à des jets d'eau aussi mais de 12 litres 5 donc voilà si vous faites et mettez des 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 gros gélos comme ça qui t'arrive dans la gueule je pense que l'enceinte peut en crever en revanche ce qui est cool c'est la pluie un la pluie c'est pas 12 litres 5 c'est pas plus de 12 litres 5 par seconde non non c'est quelques grammes quelques quelques grammes non quelques centilitres d'eau par seconde et ça l'enceinte est totalement immunisé contre ça et c'est cool je pense même que l'eau du robinet c'est moins de 12 litres 5 et ça devrait résister aussi bon voilà vous m'avez compris donc c'est une enceinte bien évidemment qui résiste à l'eau et c'est pour ça que les boutons sont cachés sous sous une couche de caoutchouc un peu et pareil pour le dessous il a un peu un peu de caoutchouc d'ailleurs parlons-en de cette touche du dessous avec la suncor mini on a un subwoofer qui laisse passer donc les bases par le dessous là par les trous qui sont là et ce qui fait que quand on pose l'enceinte à plat sur une table elle vibre elle vibre pas mal et là vu qu'on a du caoutchouc ça amortit les chocs c'est à dire que quand on pose l'enceinte sur une table et qu'il ya beaucoup de basses beaucoup de graves ça ne vibre pas et c'est cool parce qu'il ya que quatre petits patins ridicules ici qui maintiennent la l'enceinte en place donc c'est cool que l'enceinte ne vibre pas quand même alors que là on a un gros rond un gros patin quand même qui qui tient bien l'enceinte en place heureusement qu'il est là ce patin puisque l'enceinte vibre celle là la suncor mini vibre alors que celle là ne vibre pas donc le fait qu'il ya que quatre petits pieds c'est pas grave en fait vous m'avez compris oula oula j'ai j'ai bon je sais pas ce que j'ai mais bref j'ai le qui remonte voilà bref alors on va parler bien évidemment de la puissance de la l'enceinte mais avant toute chose on va ouvrir ce compartiment qui est hermétiquement fermé pourquoi pour l'étanchéité l'étanchéité à l'eau vous m'avez compris alors hop hop je vais ouvrir ça ou qu'est ce que c'est dur enlever à une main ça je vais mettre la pause allez à toutes les juges donc sur la trappe on a écrit suncor un petit désastre d'attention sympa et notez que ça tient très bien parce qu'en fait il ya une sorte de j'essaie de vous montrer mieux le truc qui retient la trappe c'est un truc relativement épais vous voyez fait presque deux centimètres de long donc c'est quand même un truc balèze voilà et à l'intérieur de ça on a ici le port micro usb pour charger l'enceinte un bien sûr oula c'est dur à laisser ouvert par contre la prise auxiliaire qui permet de passer en filaire c'est comme ça qu'on va faire nos tests vidéo puisqu'il paraît que en mode filaire l'enceinte crache des aigus un petit peu moins métallique donc on va en profiter et on a une prise usb full size qui ne permet pas de lire des clés usb contrairement à ce qu'on pourrait croire mais qui permet de tout simplement utiliser cette enceinte comme une power bank car cette enceinte à une batterie de 5200 mAh et vous pouvez vous en servir pour recharger votre téléphone votre tablette votre god michet pourquoi pas et tout ce qui est grosso modo rechargeable avec une prise usb tu m'as compris c'est du 5 volts 1 ampère qui sort de 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 cette prise de chargement c'est pas de la charge rapide donc vous m'avez compris mais bon ça dépanne si par exemple moi ma power bank de 13000 mAh à plus de jus je serais content d'avoir cette enceinte pour avoir 5000 mAh de plus pour pouvoir bien évidemment recharger mon téléphone si vraiment c'est c'est une urgence capitale voilà donc maintenant j'ai parlé de la batterie c'est une 5200 mAh elle permet un temps de lecture de 12 heures c'est ce qui est annoncé à titre de comparaison celle-ci a un temps annoncé de 15 heures avec une batterie de 1800 mAh mais évidemment c'est un driver 5 watts mono donc on va pas on n'a pas besoin d'une mettre une batterie énorme mais ici là on a quand même trois heures de moins avec une batterie qui est quand même beaucoup 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 plus grosse et dans mes tests grosso modo je vais pas compter mais en fait moi je l'ai rechargé au quand il restait plus que deux voyants allumés sur quatre voilà donc j'ai pas je suis pas allé jusqu'au bout de l'autonomie mais grosso modo ça tient disons que ça tient toute une journée après une recharge et le lendemain mi-journée je la recharge voilà et il reste deux voyants il n'en reste pas qu'un où c'est la batterie de cette la batterie l'enceinte ne s'éteint pas toute seule c'est juste que je la recharge là parce que je sais pas pourquoi comme ça le temps de recharge est moins long je pense que c'est pour ça que je fais ça mais voilà grosso modo le temps de lecture est tout à fait honorable et de toute façon si vous vous amusez à monter le son trop fort l'autonomie bien évidemment baissera mais il n'y a pas besoin en fait parce que le son est tellement puissant que moi comment dire pour avoir une écoute qui est pas trop forte sur la soundcore mini j'ai baissé de quatre crans le du volume maximal avec la soundcore boost j'ai baissé de 12 crans le volume c'est à dire j'appuie 12 fois ici pour avoir un volume comparable à celui là en termes de pas de qualité mais de puissance brute un fort quoi eh ben pour que ce soit aussi fort ça que ça là j'ai baissé quatre fois le volume là je l'ai baissé 12 fois donc je pense que je dois être dans les dans la moitié dans les 50% de 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 puissance audio que la quinte enfin de capacité maximale de puissance audio et l'autonomie tient grosse journée c'est une grosse journée que je l'utilise je l'utilise quasiment en permanence c'est pour faire des tests et aussi pour habituer les drivers à cracher du son parce qu'on sait bien que l'enceinte et que les enceintes plus on leur fait cracher du son plus le son s'améliore ça c'est au début quand elle est neuve et donc voilà donc il faut bien la faire cracher un peu de son et je l'ai utilisé ouais beaucoup de temps toute la journée presque et le lendemain presque la moitié de la journée en utilisation très intensive et voilà il restait de voyant et je les recharge à partir de là d'ailleurs si vous activez les bases supplémentaires l'autonomie sera un poil moins bonne je pense que sur un cycle complet ça devrait vous enlever une heure d'autonomie je pense c'est une estimation tout à fait bateau mais c'est je pense que c'est pas un truc qui va t'enlever quatre heures d'autonomie je pense pas mais bon voilà il faut savoir que si vous activez les bases supplémentaires ça pour ça pompera un peu plus de batterie bon voilà c'est pas grave mais bon bon ensuite on va parler de la puissance sonore donc on a un driver 10 watts un driver 10 watts donc vous l'avez compris c'est du stéréo et c'est du 20 watts du 20 watts c'est costaud quand même le 20 watts attention je vais tousser ou avoir le hockey ou je sais pas mais en tout cas j'ai un truc qui se passe dans mon estomac on s'en branle voilà donc c'est du 20 watts c'est du 20 watts ça envoie dans la gueule d'ailleurs cette enceinte et n'ayons pas peur des mots elle a un meilleur son que ma télé ma télé ma télé un 10 watts un 10 watts qui manque totalement de grave totalement de basse que des aigus et des médiums et là on a un truc beaucoup plus équilibré que ma télévision avec le double de puissance vu que c'est du 20 watts et du coup je le branche à ma télé et ça fait une mini d'ailleurs vous voyez le look de l'enceinte ça ressemble un peu à une mini zoom bar tu sais le genre de grosse barre qu'on met sous sa télé pour que ça sorte le son ben en fait ça c'est une mini zoom bar et on peut s'en servir pour sa télévision ça fait très bien le tasse bon par contre pour jouer aux jeux vidéo je vous déconseille d'utiliser le bass boost parce que ça le bass boost parfois selon les situations a tendance à amplifier un peu trop les basses non pas en dénaturant les autres sons mais la basse sera un poil trop présente selon les chansons ça dépend il faut vraiment gérer au cas par cas l'ajout de basses supplémentaires mais grosso modo moi les estimations que je peux vous faire c'est que dans 90% des des chansons que j'ai sur mes 2000 le booster de basses passe très bien dans 5% des cas les basses prennent le dessus sans dénaturer les autres les aigus les médiums tout ça et donc ça va c'est pas scandaleux et il ya 5% des cas aussi où la basse est beaucoup trop présente et du coup t'es obligé de le désactiver parce que c'est chiant genre on entend moins les aigus et ça c'est pas bien mais c'est rare c'est ça dépend vraiment des chansons donc au cas par cas de toute façon contrairement à la soundcore 2 et la soundcore pro on peut désactiver le bass up parce que la soundcore 2 et la soundcore pro ont cette technologie mais on ne peut pas la désactiver et c'est chiant mais là dans cette soundcore boost va savoir pourquoi que celle là alors que c'est même pas le modèle le plus cher on peut désactiver le les basses en plus et c'est cool c'est cool voilà donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire il ya deux radiateurs passifs comme je voulais dit donc ça c'est un plaisir les basses sont claires d'ailleurs en parlant des basses comparé à celle là je trouve les basses de celle là pas moins forte même je parle avec le bass up désactivé bien sûr en comparaison avec celle là je trouve que les basses de celle là sont plus explosive pas plus forte plus explosive donc c'est une question goût mais moi je trouve les les basses produites par cette soundcore boost un peu plus douce un peu plus organique un petit peu plus moins électrique quoi ça fait moins sensation que ça explose et c'est des basses plus profondes plus mais c'est un peu moins fort donc est ce que vous préférez avoir des basses qui vous tabassent dans la gueule et que c'est un petit peu électrique ou est ce que vous préférez des basses plus homogène plus douce qui se mélange mieux avec le reste de la chanson ça vous de voir de toute façon si vous voulez activer le bass boost voilà vous l'activez et les basses sont plus profondes plus elles sont un peu mieux quoi non finalement et c'est toujours pas explosif c'est toujours homogène donc en fait on se retrouve avec le bass boost avoir des basses plus puissantes que celle là tout en étant plus naturel et ayant écouté plus de 500 heures de musique avec celle là j'étais choqué au début mais en fait ça va c'est tout à fait excellent les basses sont énormes voilà et plus qu'on parle des basses on va parler bien évidemment du reste les aigus c'est la partie faible de cette enceinte grosso modo non en général le son est bien bien calibré il est bien comment dire est bien équilibré voilà mais parfois et surtout avec le bass boost activé on perd un peu d'aigus un peu un petit peu mais les audiophiles le sentiront qu'il manque un peu d'aigus personnellement je suis pas un audiophile confirmé donc la perte légère d'aigus je m'en cogne un peu et il paraît que c'est à cause de la de la grille enfin c'est pas une grille de la grille en tissu vous m'avez compris j'ai vu une vidéo sur youtube d'un mec qui avait retiré la grille en tissu et il paraît qu'on a un gain d'aigus donc je sais pas si c'est ça qui empêche l'aigus un peu de bien s'exprimer mais bon voilà apparemment c'est ça mais voilà les médiums sont excellents en revanche les voix sont intelligibles elles sont bonnes elles sont fraîches elles font elles sonnent pas faux c'est magnifique les aigus sont très les médiums pardon sont très bien les graves les graves sont ils sont bien aussi ils sont bien ils sont corrects ils sont ils sont audibles ils sont pas envahissants contrairement à celle là où les graves sont un petit peu envahissants mais c'est même pas un problème que j'avais noté lors de lors de son test c'est pas vraiment c'est pas grave que les graves sont très là mais là il s'est un petit peu plus soft un petit peu plus voilà le son est un petit peu plus équilibré je pense à part ce léger manque d'aigus mais bon le son est très équilibré à noter que la fonction base up c'est pas une fonction qui est tout à fait nouvelle on en a déjà entendu parler par exemple dans le chez sony on a une fonction qui s'appelle extra basse en revanche chez sony ça booste les basses aigus du coup ça donne un son un peu cheap en fait parce que les basses aigus c'est pas un truc qui on a forcément envie de booster c'est pas un truc qui donne un son agréable de booster les basses aigus ça donne un son un peu cheap je trouve et là par contre cette fonction base up elle booste ce qu'il faut les basses graves et donc qui dit booster les basses graves dit des graves pas forcément que les basses les graves aussi sont boostés et on a une profondeur juste dingue et ça coûte moi je les paye 46 euros mais ça coûte 66 euros bon on va dire à 70 70 euros c'est une tuerie les graves les basses et les médiums sont excellents et les aigus sont très bon très bon si pour pire que vous ne soyez pas audiophile et que vous disez oh mon dieu il manque des aigus tu râles tu râles etc voilà donc grosso modo c'est un peu tout ce que j'avais à dire donc on va débrancher cette saloperie enfin on va ouvrir cette saloperie grâce à la petite languette qui est ici d'ailleurs voilà c'est sympa d'avoir une petite languette pour faciliter l'ouverture et on va passer au test audio allez c'est parti à toutes les jus alors un petit truc que j'ai oublié de parler et qu'il faut absolument que je vous en parle c'est la taille de l'enceinte elle est grosse voilà donc il faut que j'en parle absolument parce que c'est pas le genre d'enceinte que tu mets dans ta poche absolument pas c'est une enceinte qui fait 20 cm 20,7 cm de longueur et les autres mesures on s'en fout un peu mais 20 cm de longueur et donc là j'ai envie de te comparer ça avec la soon core nano qui est le plus petit modèle existant dans le lineup anchor soon core voilà non mais attends regardez ça hop hop est-ce que ça se passe de commentaires oui cette enceinte est énorme ne la trimballez pas comme ça sans je pense qu'il vous devez acheter un truc comme ça vous devez acheter un truc comme ça pour la transporter car c'est une enceinte qui est grosse et il faut la protéger je pense c'est pas le truc comme ça que tu peux mettre dans ta poche et que c'est cool tout va bien non 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 ça c'est réservé aux petits modèles mais ça tu ne le mets pas dans ta poche tu en prends soin parce que quand même c'est une enceinte à 65 balles donc tu fais un effort et voilà il faut bien la protéger et je pense que il faut pas prendre cette enceinte si on a envie d'un truc tout petit qui a un son correct et tout c'est un très bon son certes mais c'est imposant donc si vraiment vous voulez une portabilité correcte et un son correct vous prenez la soon core mini et si vraiment vous voulez une portabilité à toute épreuve même si le son est un petit peu moins bon vous prenez la soon core nano qui est ici qui est une des enceintes bluetooth les plus petites que j'ai jamais vu toute ma vie et c'est cool j'aime bien voilà donc on lui pardonne finalement d'avoir un son un petit peu moins bon vu que c'est une enceinte toute petite mais bon donc voilà c'est tout ce que je voulais dire donc là on voit que j'ai branché le l'auxiliaire bien évidemment dans l'enceinte on va le brancher à l'ipad donc c'est comme ça que je fais mes tests audio d'ailleurs c'est le même câble auxiliaire que j'avais utilisé avec le test de la soon core mini et pas avec le test de la soon core nano puisque elle dispose d'un auxiliaire micro usb vers jack donc je peux pas utiliser ce câble qui est un jack vers jack tu m'as compris donc on va utiliser les mêmes chansons que j'utilisais pour les deux autres tests sauf qu'on va les écouter deux fois pourquoi on va les écouter deux fois je vais mettre l'enceinte comme ça puisqu'il y a un caisson de basse derrière donc on va pas l'étouffer en la mettant sur le lit donc je disais pourquoi je vais l'écouter deux fois parce qu'on va l'écouter bien évidemment sans le boost de basse et avec le boost de basse donc comme ça vous allez bien voir la différence enfin j'espère que vous l'entendrez en tout cas puisque à l'oreille ça s'entend très bien et d'ailleurs le boost de basse s'entend même à faible volume c'est à dire que vous mettez le son au minimum vous appuyez sur le bass up et on entend que même malgré le volume faible on entend le gain de basse et le gain de grave donc voilà donc je vais faire quelques réglages pour avoir un son qui est pas trop fort pour ne pas être surpris et on commence à lancer les sons alors je tiens à préciser de toute façon vous allez le voir allumé ou pas la première écoute sera sans bass up la deuxième sera avec bass up voilà comme ça vous êtes avertis allez à toutes les jus oh oh ok donc les réglages sont faits on voit que c'est allumé là en blanc comme je disais donc c'est en mode filaire auxiliaire et on voit que le bass up est totalement désactivé si vous l'appuyez dessus hop ça l'allume et vous voyez que si on appuie sur un bouton ça affiche la batterie qui reste je disais donc les 4 voyants et voilà pour l'instant on va le désactiver alors pour l'écoute on va faire des extraits assez courts parce que j'ai pris beaucoup trop de temps à parler pour décrire le produit donc on va faire des temps de séance je pense de 45 secondes à chaque fois et voilà donc on commence avec la première séance on sans bass up c'est parti et voilà donc on va faire des extraits et voilà donc on va faire des extraits voilà donc là j'ai activé le bass up et on va relancer tout de suite on va pas recommencer du début on va juste continuer la chanson c'est parti ou pas recommencer du sujet Ce sera tout pour celle-là, donc on va désactiver BSUP, hop hop hop, tout simplement, vous avez vu, ça va très vite. On passe à la deuxième chanson, c'est parti. On va activer BSUP, c'est reparti, allez hop. Sous-titrage ST' 501 Donc vous voyez, les basses avec BSUP activées sont d'un putain de niveau et c'est magnifique. Même sans BSUP, c'est déjà plutôt pas mal, avec c'est encore mieux. Donc si vous aimez bien les basses, je pense que c'est l'enceinte à prendre. Sans dénaturer le son, parce qu'on connaît bien les beats, ou même parfois les JBL qui ont des basses très bonnes, mais le reste qui pêche un peu. Voilà, là ici tout le reste est plutôt pas mal aussi. Allez, on passe à la troisième. Sous-titrage ST' 501 Alors pour celle-là, je vais la remettre du début, parce que c'est un passage qui est assez balèze en basse. Et donc là, avec le BSUP, je pense que c'est une bonne idée de se retaper les 30 premières secondes. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Donc vous le voyez, ça tue. Encore une fois, avec cette enceinte, on a l'impression d'excroquer la marque. Le seul modèle qui ne m'a pas fait ça pour l'instant, c'est la Suncor Nano, pour laquelle j'avais l'impression que je payais pour ce que je recevais. Là, encore une fois, pour 46 euros, moi j'ai l'impression d'avoir baisé la marque. Le son est tout à fait excellent. Le son est meilleur que, je pense, certaines enceintes qui peuvent être à 100, 150 euros. Et ça en coûte 65 ou, dans mon cas, on vende flash 46 euros. Donc franchement, c'est une pure tuerie. Allez, on va écouter le dernier son et je donnerai mon avis final. C'est parti. C'est parti. Donc celle-là aussi, je pense qu'on va la remettre depuis le début. Parce que le début est un début qui n'a pas beaucoup de basse. Donc en fait, je pense que c'est une bonne idée de voir en activant le bass up ce qui se passe dans un début où il n'y a pas beaucoup de basse. Je peux déjà d'ores et déjà vous dire que quand on active le bass up sur une chance où il n'y a que des aigus, ça n'a absolument aucun effet. Mais bon, voilà, sur un endroit où il n'y a pas trop de basse au début, je trouve ça intéressant. Allez, on va faire ça tout de suite, vite fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, ce sera tout. Alors, on va faire une conclusion, mais d'abord la pause à toutes les juges. Donc, je vais faire court parce que je vous ai déjà fait chier pour 30 minutes. Donc, je pense qu'on va aller très vite. D'ailleurs, regardez ce que je vous disais. Hop, voilà, elle s'allume et hop, voilà, elle s'éteint. Donc, un appui court. Bon, je vous l'avais dit en début de vidéo, mais voilà. Alors, qu'est-ce que je pense de cette enceinte ? C'est une tuerie, c'est tout simplement une tuerie. Prenez-la, prenez-la si vous n'êtes pas un audiophile qui a absolument besoin d'un son parfait, blablabla, truc parfait, etc. Prenez des enceintes plus chères. Il y a des enceintes plus chères qui sont encore meilleures que celles-là. Mais pour un consommateur moyen qui veut juste avoir un bon son qui sort de son enceinte, c'est une tuerie. C'est une tuerie, vraiment à 65 euros. Encore une fois, on a l'impression d'excroquer la marque. Le son est bon, le son est cristallin, le son est homogène, le son est stéréo. Le son fait plaisir, le son est magnifique, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Vraiment, il n'y a rien à rajouter, c'est parfait. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. C'était Thibaut et j'adore les anus de Shao-gicle !